Bonjour, je suis Michael. J'accompagne des personnes à s'épanouir et à s'accomplir pleinement. Aujourd'hui, j'aimerais bien témoigner d'un moment important qui m'a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie. J'ai passé des années à croire que je n'avais pas de chance, que c'était de la faute des autres, que la vie était injuste, que je n'avais pas les bonnes cartes, que je n'avais pas beaucoup d'influence et de pouvoir sur ma vie. J'ai passé des années à rejeter ma responsabilité et à la remettre sur quelque chose qui était extérieur à moi. Rejeter le fait que j'étais responsable, même s'il y a des événements que je ne pouvais contrôler. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une citation de Osho qui dit « Si tu es malheureux, c'est à cause de toi. Si tu es heureux, c'est grâce à toi. Ce qui t'arrive, tu en es responsable. Tu es ton enfer et tu es ton paradis. » Ce poste a fait réagir un de mes amis que j'estime beaucoup et qui a eu vraiment la grandeur d'être authentique. Celle de dire « Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette situation, avec ce poste que tu as mis. » Car il peut y avoir des personnes qui te quittent un jour. Elles meurent et cela peut avoir un impact. Et bien souvent aussi, il y a des êtres qui ont un impact sur ton bonheur ou sur ton malheur, tel qu'un homme, une femme, un enfant, une famille, ceux-ci peuvent te donner beaucoup de bonheur, comme ils peuvent faire aussi le contraire. Et je comprends très bien cette manière de voir, d'approcher la responsabilité. Parce que j'ai partagé cet angle de vue pendant des années. Et je me rappelle très très bien le jour où j'ai changé mon angle de vue, où j'ai changé mon approche. À l'époque, je travaillais à Carmel en Californie. Il m'était encore arrivé une énième mésaventure. Et ce jour, je me suis retrouvé, je pense, j'étais au bord de la plage. Je n'étais pas bien, j'étais mal. J'avais encore l'impression que la vie s'acharnait contre moi. Et à ce moment, je me suis vraiment pris le temps et je me suis dit « Stop, ce n'est pas possible, Michael. Il faut que tu arrêtes maintenant. Ce n'est pas possible que toi, tu ailles toujours de la malchance. Que toi, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. ou que c'est toujours toi qui as les mauvaises cartes. » J'ai pris vraiment ce moment et j'ai commencé à observer la vie à l'intérieur de moi. j'ai vraiment pris voilà, j'ai un côté qui est très cartésien et puis j'ai vraiment un autre côté qui est vraiment très très ouvert à plein de choses. Et j'ai pris ce côté cartésien. Je ne voulais pas laisser d'espace aux doutes. Et j'ai pris cette manière de voir une manière de voir qui est cartésienne et j'ai observé ma vie j'ai observé la vie d'autres personnes et j'ai vu que on pouvait aborder les choses une même chose de différentes manières. J'ai pu observer et voir que certaines personnes dans la même situation s'y prenaient autrement que moi et donc avaient d'autres résultats. J'ai pu apercevoir qu'il y avait des personnes qui naissaient dans une famille pauvre où elles ne recevaient peut-être pas énormément d'amour ou d'un certain type d'éducation où on n'avait pas les moyens de fréquenter certains types d'écoles avoir accès à certains enseignements. Et malgré tout plus tard ces personnes réussissent financièrement émotionnellement et parviennent à développer une belle vie. Le contraire existe aussi des personnes qui naissent dans une famille prospère et qui pourtant se retrouvent plus tard dans la précarité. Cette précarité peut-être matérielle, émotionnelle, physique, de par la santé. Tous ces différents cas existent. existent. J'ai pu observer que le changement est possible. J'ai vu des personnes évoluer, changer autour de moi. Dans la bonne manière et parfois de la mauvaise manière, on peut régresser à certains moments donnés aussi. de ces multiples observations que j'ai eues à ce moment-là, j'en suis venu à une conclusion. Je suis venu à la conclusion qu'il est vrai qu'il y a des choses qui surviennent dans une vie qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est la manière dont je vais agir, interagir ou réagir face à ce qui se produit dans ma vie. Et ce moment de contemplation, d'approche cartésienne, m'a prouvé que si je prends ma responsabilité, que si je décide d'être 100% responsable, parce que la responsabilité, c'est un choix, on peut passer toute une vie à remettre la responsabilité à l'extérieur et donc on perd tout le pouvoir sur notre vie. C'est l'extérieur qui va avoir le pouvoir sur nous. Ou alors, à un moment donné, on peut décider, comme je l'ai fait, d'être 100% responsable de comment on va agir, réagir, interagir, comment on va se maintenir, s'exprimer. et cela va avoir une répercussion sur notre destinée, sur les possibilités qui vont s'offrir à nous, sur les portes qui vont s'ouvrir et sur les portes qui vont se fermer. et à chaque fois, ce choix nous revient, cette responsabilité nous revient, seconde après seconde. À chaque fois, on peut redécider d'être responsable et d'agir en conséquence et de sortir de ce schéma qui est ce schéma de vivre dans la dualité. Et quand on vit dans une manière où on n'est pas responsable, où on ne prend pas pleinement ses responsabilités, on reste dans cette approche duel. Et cette approche duel nous fait agir soit par la fuite, soit par l'attaque. et au fur et à mesure qu'on prend nos responsabilités, il y a une troisième voie qui va s'offrir à nous. Et cette voie, cette approche est l'approche de la non-dualité. C'est celle où, au lieu de fouiller ou d'attaquer, on peut aussi accueillir ce qui se passe. Et à travers cet accueil, être en pleine responsabilité et agir, non pas réagir. Et ça peut tout changer. Parce que si vous êtes conditionné par vos blessures, par vos croyances, vous pensez pouvoir peut-être agir librement, mais en réalité vous êtes juste en réaction. Souvent, les réactions sont toujours les mêmes, se perpétuent. Alors que au fur et à mesure où on apprend à reprendre la responsabilité sur notre vie, sur nos actes, sur notre manière d'être, on va progressivement apprendre à sortir de la réaction et pouvoir être dans, à créer cet accueil d'abord, à accueillir ce qui se passe. et à travers cet accueil, alors, on peut mûrir et être en action et pas en réaction. Il vient alors progressivement le jour où on va arrêter de chercher, de vouloir, on va arrêter de lutter et on rentre alors dans une forme d'espace où on est dans cet accueil quelque part et qu'on découvre que la vie nous amène tout ce dont on a besoin et qu'il ne dépend que de nous d'en faire à chaque fois ce qu'il y a de mieux et que tout ce qui arrive est là pour nous permettre à travers notre responsabilité de non seulement devenir la meilleure version de nous-mêmes mais de rayonner quelque part une autre manière de vivre qui est en dehors des extrêmes même si les extrêmes peuvent avoir aussi quelque part leur utilité à certains moments donnés voilà j'espère que cette nouvelle approche va te permettre toi aussi de retrouver ta responsabilité de la prendre de décider et d'enclencher ainsi le processus de reprendre le pouvoir sur ta vie le pouvoir de changer les choses le pouvoir d'incarner une vie qui est en adéquation avec tes aspirations alors je te remercie de partager dans les commentaires ta manière peut-être d'approcher la vie les clés que tu as trouvé d'être dans un partage authentique il se peut que même suite à cette vidéo tu ne sois pas encore d'accord avec certains propos et donc merci de partager ton opinion à toi parce que tel que mon ami a pu partager son opinion ça m'a vraiment aidé ça m'a aidé déjà de me revoir moi de revoir une compréhension et de la compassion face à ces personnes quelque part qui par moment sont encore dans une forme de souffrance parce que moi je me rappelle que j'étais en souffrance c'est pas agréable de se dire que quelque part on n'a pas le choix que quelque part ce qu'on vit on ne sait rien ni changer c'est comme ça et aujourd'hui j'aimerais bien vraiment bien témoigner que j'ai eu de multiples reprises vraiment ce sentiment où où je n'avais pas ce qu'il fallait où mon passé conditionnait mon incapacité de vivre autre chose et donc merci mon ami tu te retrouveras certainement parce que je sais que tu regardes régulièrement les vidéos donc merci pour ce partage parce qu'il me permet aujourd'hui de m'exprimer de partager ses clés et j'espère au moins pouvoir toucher une personne qui va pouvoir utiliser ses clés pour reprendre sa responsabilité et vivre quelque part la magie d'être responsable c'est pas toujours difficile pardon c'est pas toujours facile même si c'est vrai que c'est très difficile aussi de rester dans une forme de non responsabilité parce que oui quelque part quand on n'est pas responsable ça nous permet de nous conforter dans notre situation de se dire j'ai pas le choix donc je bouge pas parce que bouger c'est pas confortable c'est pas toujours confortable c'est difficile de bouger mais en même temps ne pas bouger c'est pas confortable non plus parce qu'on est dans une situation où on a perdu le pouvoir sur notre vie on subit quelque part la vie au lieu de jouir de la vie et je sais ce que c'est de subir une vie et au début c'est vrai que de redevenir responsable de sa vie c'est pas confortable parce que quelque part on se dit waouh je suis passé à côté de plein d'opportunités de changer de remettre ma vie en mouvement de lui donner une autre forme quelque part on se dit si je suis responsable waouh je suis responsable quelque part de plein d'opportunités aussi que je n'ai pas pu saisir que je n'ai pas pu exploiter et ça ça peut être très très difficile de le reconnaître et puis et puis d'aller de l'avant mais c'est la seule c'est la seule manière que j'ai pu trouver et que j'ai pu observer à travers les personnes que j'ai accompagnées que j'accompagne à travers d'autres témoignages de personnes que c'est vraiment une étape primordiale et essentielle pour pouvoir reprendre ce pouvoir de vie le pouvoir de changer les choses le pouvoir d'être plus libre et d'incarner ce qu'on désire d'incarner ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous donc merci pour tous vos partages merci d'interagir merci de permettre à cette aventure d'évoluer et je l'espère de se retrouver un jour ensemble et à partager quelque part tous ces effets leviers qui nous permettent de créer une vie extraordinaire à très bientôt et à très bientôt